Bonjour, je m'appelle Michael Bovagnet, je suis le gérant et fondateur de l'entreprise Ludic. On est spécialisé dans l'intégration de l'imprimante 3D en PME industrielle. En fait, nous sommes des revendeurs techniques d'imprimantes 3D, dans le sens où on permet de trouver vos applications à l'imprimante 3D en industrie. On va derrière en définir tout un package entre les services, le matériel et les consommables pour vous accompagner et avoir une prestation de A à Z qui vous permet d'utiliser une imprimante 3D tous les jours de façon cohérente. Le projet a démarré il y a 4 ans avec le Fab Lab 714, qui en fait est une association d'impression 3D à MC. La volonté a été d'être une entreprise non pas prestataire de services, mais qui permet aux gens justement de ne plus avoir affaire à des prestataires, de tout faire en interne. En tant qu'industriel, je peux fabriquer ce que je veux, quand je le veux, comme je le veux. On lui donne les moyens de réaliser cette ambition. Mettez-vous à la place d'un industriel qui a besoin de sa pièce rapidement, fabriqué en impression de 3D, on a à peu près une dizaine d'heures. Ça veut dire que je la lance le soir et je l'ai le lendemain matin. Même en passant par les géants en internet pour commander une pièce, ils mettent 24 heures au minimum. Moi, je l'ai en 10 heures. C'est toujours le plus rapide. Après, il est vrai qu'on n'en fera pas des centaines en 10 heures, on en fera une. On travaille essentiellement dans la région avec le domaine du sport, mais on va travailler aussi avec le médical, on va travailler avec l'automobile, l'aéronautique. Tous les domaines qui aujourd'hui, justement, commencent à avoir surtout ce réflexe de l'impression 3D. Et non pas juste pour le prototypage, mais carrément pour aller dans le fonctionnel sur leur propre site de production. L'impression 3D a déjà une trentaine d'années. Ce qui a changé, c'est l'ouverture justement de ces technologies, c'est-à-dire la chute des brevets, qui ont permis de libérer, je dirais, le potentiel de l'impression 3D. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ne serait-ce que sur une machine comme celle-ci, on peut passer une vingtaine de matières différentes. Donc les possibilités liées à l'impression 3D sont démultipliées. Sous-titrage ST' 501